Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Endroguest.fr, aujourd'hui on va faire le test du Honor 4X et donc on va le présenter tout de suite. Alors tout d'abord je fais une petite spéciale dédicace à Alexis avec le toucher rideau parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur ce Honor 4X. Son dos qui pour moi me faisait penser à des rideaux. Alors ça peut paraître particulier mais c'est sûr à quoi ça m'a fait penser et ça l'a fait beaucoup rire. Donc je fais une spéciale dédicace parce qu'il y en avait vraiment besoin, j'avais vraiment envie de le faire. Donc on va commencer tout de suite. C'est une phablette milieu de gamme qui coûte moins de 200 euros. Il faut savoir qu'actuellement il y a même une petite opération jusqu'au 15 mai. Donc le principe c'est j'aime partager. Donc en gros vous allez partager votre avis sur le téléphone. Donc ce que vous en pensez réellement. Vous montez un dossier que vous donnez à Huawei et donc vous envoyez ça, voilà. Et en gros vous récupérez 30 euros. Opération aussi sur le Honor 6 où vous récupérez 50 euros. Petite chose à savoir que je passe un juillet en passant. Pour ceux qui vous suivent régulièrement sur le site et sur YouTube, vous avez dû voir notamment l'article que j'ai fait sur le processeur Kirin 620. Et aussi derrière donc la preview que j'ai fait du Honor 4X. Alors est-ce qu'il y a des choses qui vont changer ? Et bien notamment l'autonomie, si j'ai encore quelques petites réserves entre guillemets. Mais ça on en reparlera. Et après le reste c'est des petites choses sur EMUI. Donc tout d'abord, petite rectification par rapport à l'unboxing. Aussi avant de vraiment commencer au niveau du design. Il faut savoir que le film de protection plein de doigts, alors que je viens tout juste de le nettoyer. Donc le film de protection est posé d'usine. Alors avant sur les autres Honor on avait un film de protection qui était offert dans la boîte. Cette fois-ci il est directement posé d'usine. Donc ce qui fait qu'il est bien mis au bon endroit et on ne galère pas le mettre avec plein de bulles etc. Donc on commence tout de suite ce test. Donc ce Honor 4X pour moi sur quoi il se démarque ? C'est sur son design. Alors de face, comme ça on ne dirait pas mais... Enfin de face il n'a pas grand chose de particulier. Donc c'est un écran de 5,5 pouces, donc une phablette. Donc ce qui fait qu'on a face à un petit ACR JDS que j'ai ici. Nous avons donc une taille qui est bien sûr beaucoup plus imposante, ce qui est normal. Mais donc un 5,5 qui est plutôt bien optimisé pour son espace, ce qui fait qu'il est plutôt agréable en main. On a des bords qui sont un peu épais mais pas trop. Ce qui fait qu'en gros, enfin... En gros on a des bords qui font partie de sa gamme. Mais il y a plus gros, il y a moins gros. Par rapport à mon Redmi Note, les bords sont moins larges. Ce qui fait qu'on a une meilleure prise en main puisqu'on a une largeur qui est réduite. Donc ça déjà c'est un bon point, ce qui fait qu'en prise en main c'est plutôt pas mal. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on voit ? Donc on a nos trois touches style Lollipop. Alors on est encore en 4.4 sur la surcouche mais il prévoit d'avance ça avec les touches style Lollipop. Donc multitâche qui sert aussi de menu. On y reviendra sur la surcouche. Donc le menu home qui est un rond et retour à gauche. Alors moi d'ailleurs là-dessus c'est quelque chose que... C'est personnel mais je préfère avoir le bouton retour à droite et le bouton multitâche à gauche. Parce que ce qu'est-ce qu'on utilise régulièrement, c'est plus le bouton retour que le bouton multitâche. Mais bon Google préfère... Comme c'est Google qui montre un peu le chemin avec les Nexus. Et bien Google dit non le multitâche c'est à droite. Donc Samsung fait le contraire, ce que je préfère par exemple. Mais globalement maintenant on a le retour qui est à gauche. Et je trouve que c'est pas forcément facile de l'atteindre qu'on utilise une seulement. Après c'est toute une question de goût. Mais voilà je suis pas super fan de ça. Ou alors ce qui aurait été peut-être bien, c'est de rapprocher. Parce qu'en fait là ils sont un peu trop élargis. Ce qui fait que justement comme je l'ai montré, on peut même voir la trace de doigts. Comme quoi parfois ça peut être utile. Trace de doigts qui est à la limite... Bon je sais pas des grands pouces mais c'est un peu limite. Ce qui fait qu'on galère un petit peu pour atteindre la touche sensitive. Autre défaut d'ailleurs de ces touches sensitives c'est qu'elles ne sont pas rétroéclairées. Donc on peut voir alors, hop, un petit coup. Hop ça. Donc on peut voir que ce sont des touches sensitives argentées, brillantes. Ce qui fait qu'elles ressortent plutôt bien à la lumière du jour. On les voit bien mais une fois qu'il y a un peu de luminosité, au bout d'un moment on les voit plus. Et ce qui fait que c'est un peu dommage parce que les touches rétroéclairées, même si on sait où est-ce qu'elles sont, parfois on peut taper un peu à côté. Et donc c'est bien de savoir où est-ce qu'elles sont et d'appuyer au bon endroit. Pour 200€, même si on peut dire qu'il y a les coûts, pour le 200€ je pense que ça aurait pu être fait et c'est un peu dommage parce que c'est quelque chose qui est un peu basique et c'est dommage de ne pas avoir implanté ces touches rétroéclairées. Donc pour continuer, sur la face avant nous avons la caméra à 5 mégapixels. Ici nous avons l'eau-parleur tout à fait classique pour les appels téléphoniques. Et ici nous avons le capteur de luminosité. Ensuite, en bas nous avons l'eau-parleur. L'eau-parleur avec des points très simples, on ne sait où. Ça a été largement copié, après ce n'est pas eux qui ont le design à Apple. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être avoir un autre design. On sait que ça rappelle certains constructeurs. On a la prise micro USB et on a la prise micro primaire qui permettent de parler aux gens. Ici nous avons le petit truc pour enlever la coque. On l'enlèvera après. Ici nous avons le bouton power. Le bouton power en noir. Et tandis que le bouton volume plus et moins est blanc. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que vraiment, ils ont essayé de mettre le bouton power à part. On a l'impression, puisque déjà on peut voir au niveau de la bordure, ici. Donc c'est tout plat. Je vais essayer d'avoir le meilleur angle possible, s'il veut bien. Comment ça peut se voir ? Comme ça, voilà. Donc ici on peut voir qu'on a quelque chose de plat. Et hop, ça remonte. Et on a juste le bouton power comme ça. Et après ça reprend au volume, il est ici. Alors, pourquoi ça a été fait ? Pour moi. Parce que je ne suis pas designer, mais je suppose que c'est pour vraiment faire la distinction. Alors, la distinction entre le bouton, là où on va avoir le bouton power. Vraiment pour essayer d'avoir un repérage au niveau du toucher. Et ça permet aussi de le voir avec ce côté noir. Donc vraiment voir où est le bouton power et ne pas le confondre avec le bouton volume plus ou moins. Donc c'est plutôt sympa. Ça permet de casser un petit peu la ligne. Et ce n'est pas forcément mauvais. Je trouve que, voilà, c'était peut-être pas obligatoire. Mais bon, c'est un petit truc, on dirait. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait. Mais je suppose que c'est ça. Au-dessus, nous avons le jack 3.5. On a le micro secondaire pour atténuer les bris qu'on est en appel. Et sur cette tranche-là, on n'a rien du tout. Au dos, nous avons donc le toucher rideau. Comme je parlais dans la présentation. C'est un toucher qui est super agréable, je trouve. Alors, c'est du plastique. C'est une cote plastique qui s'enlève. Blanche. Alors, c'est un espèce de blanc un petit peu cassé, légèrement. Qui, je trouve, a une très très bonne gueule. C'est un blanc qui, d'ailleurs, parle légèrement sur les tons beiges. Franchement, je trouve ça super joli. Et surtout, le design de la coque. Qui est vachement bien, je trouve. C'est un beau petit design. Et en plus de ça, ce qui ajoute un peu ce truc-là. Ce qui fait que je l'adore vraiment blanc. Je ne suis pas très smartphone blanc. Moi, je préfère le noir, qui est plus discret en général. Mais là, sur ce coup-là, je trouve que la coque passe vachement bien. Et donc, en plus de ça, nous avons le honor qui est en noir. Qui ressort bien. Je trouve que ça fait super beau, en fait. Et surtout, ce qui est super beau derrière. Ceux qui nous ont suivi savent d'où viennent la peine. Donc, je ne sais plus quel dessin animé Jap. Et je trouve que ça lui fait une super belle gueule. Donc, quand on le regarde comme ça. Et je trouve qu'il a de la gueule. Il a vraiment un design à lui. Et j'ai l'impression que c'est là où Honor va pouvoir se différencier. C'est rien qu'avec ce petit truc-là. J'espère que d'ailleurs, ce sera gardé sur les autres modèles. Puisque là, on a vraiment l'impression d'avoir un modèle à part. Là où le honor se passait un peu partout. D'ailleurs, on peut voir que sur la peine. On peut voir, là, ça se voit bien à la caméra. Ce côté un peu, vous voyez, on a le tour. Comme si on regardait un vinyle. Je n'ai pas vraiment de comparaison directe. Et ça me rappelle un peu le honor 6. Où la coque aussi, on avait ce petit relief. Comme ça, avec la lumière. Qui se faisait autour du honor, en fait. Donc, est-ce que c'est un rappel ? Ou est-ce que c'est vraiment juste pour faire joli ? Je ne sais pas. Mais ça fait sympa. Et je trouve l'ensemble plutôt pas mal. Pour terminer, on va parler un petit peu du contour. En fait, de la prise en main. Parce que, comme on peut le voir, en fait. Hop, ça va se voir ici. Donc, on peut voir que là, on a la partie écran. Et ici, nous avons la partie coque. Et d'habitude, quand on a ça. Un petit focus, un petit focus. Voilà. Quand on a ça, eh bien, normalement, c'est bord à bord. Quand je dis bord à bord, c'est vraiment... On n'a pas de sensation de différence entre cette partie-là et cette partie-là. Cette fois-ci, nous avons, en fait, ça déborde. Et hop, on va essayer de mettre... Voilà, comme ça. Et ce qui fait que, là, on peut voir que c'est plus large qu'en fait, l'écran. Et ce qui fait que la prise en main est vachement bizarre. En fait, on a l'impression d'avoir un truc large. Parce qu'en fait, on sent cette partie-là. Mais on sent surtout cette partie-là qui dépasse. Et ça fait super bizarre en main. J'étais un petit peu, comment dire, désorienté, on va dire. Mais j'avais l'impression d'avoir quelque chose de massif en main. Mais c'est pas... C'est pas, comment dire... Ça fait bizarre. Mais c'est pas mauvais. Après, ça a élargi un peu le smartphone. Ce qui fait que ça a élargi aussi au niveau de la prise en main. Mais c'est plutôt pas mal. Et en fait, j'ai un peu compris pourquoi. Et je pense que c'est pour ça. C'est pour avoir ce blanc, comme vous voyez là, par rapport à la boîte. Qui ressort. Qui ressort. Et donc, on a ce liseré blanc qui ressort sans que ce soit pour autant ici. Et ça fait super joli. Et ça rend plutôt bien. On va enlever maintenant la coque. Donc une coque plastique classique. Qui s'enlève plutôt facilement. Et donc, on se retrouve ici. Donc, petite chose à savoir que je ne savais pas avant. C'est que j'ai des amis. Mais c'est surtout que, en fait, maintenant, c'est quelque chose que j'ai appris là. C'est que les antennes, au fur et à mesure, elles commencent à être gravées dans le plastique. Et ce qui fait que, ça en parlait déjà. Pour ceux qui ont suivi un peu la conférence du Huawei P8. Il parlait un peu des antennes, tout ça. Et là, on peut voir que c'est gravé dans le plastique. Donc, ce que vous voyez là, les trucs comme ça, c'est l'antenne. C'est ce qui permet de capter. Et je crois qu'il y a une double antenne. Et ici, on doit avoir les antennes Wi-Fi d'un côté et les antennes 4G de l'autre. Donc, ça, peut-être aussi que c'est une antenne ici. Ce qui fait qu'on voit que, d'ailleurs, c'est séparé du reste. On doit avoir toute la partie 4G ici. Et c'est un morceau de plastique qui est séparé du reste. Puisque, comme on peut le voir, c'est là où c'est gravé. Donc, il faut que ce soit appart. On voit que c'est double SIM. Double SIM qui est d'ailleurs double SIM LTE pour les deux. Donc, par contre, ce n'est pas les deux en même temps. C'est une seule qui a LTE et l'autre ne l'est pas. Enfin, ils ne sont pas en même temps. Mais on a la possibilité de pouvoir gérer deux SIM LTE en même temps. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Puisque comme ça, par exemple, on va pouvoir avoir une SIM orange avec 3 Go. Et puis, une fois épuisé, je balance la 4G sur une autre puce qui, par exemple, serait une puce WIG 4G. Et là-dessus, c'est juste une puce 4G où j'ai 10 Go. Et ça me permet de switcher et de pouvoir, par exemple, avoir une grosse data. Là où, sur la plupart des smartphones jusqu'à maintenant, on avait une partie LTE, WC, NMA et l'autre SIM était juste GSM. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Aussi, donc, on a de la micro SD qui est de la partie. Alors, ça, genre, on reparlait après tout ce qui est côté mémoire dans la surcouche. Mais, donc, ici, on peut mettre jusqu'à 64 GB et ça va nous être très, très utile. On peut le voir aussi, donc, ici, en fait, on va voir toute la partie. Donc, ça, c'est toute une partie métallique. En gros, ça va être le refroidissement du processeur d'un côté et de la batterie. Et ce qui fait que ça va être plutôt, comment dire, on ne va pas avoir une chauffe juste à un endroit. Mais ça va être sur toute cette partie-là. Et ça permet, donc, voilà. Mais, par contre, on perd sur la batterie amovible. C'est quelque chose qui aurait pu être mis. Mais je pense que, ben, voilà, c'est quelque chose qui a tendance à être, comment dire, mis de côté. Les batteries amovibles, ça part de plus en plus. On en a de moins en moins. Pour autant, aujourd'hui, il y a quelques années, j'aurais dit que ce n'était pas bien. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est de moins en moins utile. Parce que, bon, on peut se passer... Enfin, on a des batteries externes qui font 3200 mAh, par exemple. Ce qui permet d'avoir quelque chose de transportable. Et qui permet, en plus de ça, de pouvoir rechercher d'autres trucs en même temps. Et aussi, les batteries ont tendance à tenir beaucoup plus longtemps qu'avant. En termes de durée, je parle dans le temps, donc au bout de 3 ans, etc. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être une fausse demande, je pense, avec tout ce qu'on peut avoir à côté. Donc, voilà, ce qu'on peut voir ici. Donc, c'est plutôt sympa. Je trouve le design vraiment réussi. Même si, voilà, il y a pour moi le plus gros défaut à l'heure actuelle, c'est peut-être les touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées. Et peut-être un peu trop espacées. Sinon, pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas mal. On a vraiment un design original, efficace. Alors, la plupart des journalistes, d'ailleurs, ne sont pas trop d'accord là-dessus. Ils sont un petit peu réticents sur le design. Certains disent même qu'il est moche. Moi, ça a été le contraire. Donc, après, tout est une question de goût, bien évidemment. Mais moi, j'ai vraiment aimé, surtout cette partie ici, qui est vraiment agréable. Ça se sent vraiment au toucher. Et la partie APN, qui permet vraiment de différencier à d'autres smartphones. Et qui, en plus de ça, renforce le côté blanc qui est vraiment fait classe. Le côté bicolore rend vraiment bien. Donc, maintenant, on va passer à la surcouche. On va passer maintenant à la surcouche. Donc, surcouche, on est chez Honor, filiale de Huawei. Donc, on est avec EMUI 3.0. EMUI 3.0, et pour l'instant, nous sommes en version 4.4.2. Ce qui fait qu'on n'utilise pas la surcouche en 64 bits avec le processeur. Et ça, on y reviendra au benchmark. Donc, EMUI 3.0. Donc, ici, on a même... On peut voir la mémoire. Je l'ai vue il y a quelques temps, et je ne l'ai plus vue. Bon, ce n'est pas grave. En gros, on a 8 Go de mémoire interne. Mais on en a 4 Go. Et ça concerne d'ailleurs ça. Oui, c'est ici. Donc là, il ne me reste plus qu'1 Go. Mais je vais expliquer pourquoi après. Au niveau des jeux. Donc, cette surcouche, elle est connue un peu maintenant de tout le monde. Donc, c'est exactement la même que ce qu'on avait sur le Honor 6. Ou presque, à un détail près. Donc, pour ceux qui connaissent les... Donc, tout EMUI. Qui ne veulent pas trop en savoir plus là-dessus. Je vais juste montrer une petite différence qu'il y a par rapport au Honor 6. C'est qu'on a la fonction d'affichage augmenter la législité sous le soleil. Ce qui fait qu'en gros, vous avez votre luminosité max ici. Le problème, c'est qu'avec le soleil, forcément, on va être avec... Comment dire ? On va être un petit peu... Ça ne va pas être forcément suffisant. Mais avec ce mode-là, on va pouvoir réhausser encore la luminosité de l'écran. Ce qui fait qu'on va avoir un écran qui va bouffer un peu plus de ressources. Mais qui sera un peu plus lisible au soleil. Donc, c'est une petite chose supplémentaire. Aussi, pour ceux qui veulent juste connaître les défauts avant de passer vraiment la surcouche et tout ce qui est en défaut. Je vais commencer tout de suite avec quelque chose que j'ai déjà remarqué sur le Honor 6. C'est les applications Energivore. Et même si j'en ai beaucoup moins que sur le Honor 6 et ça consomme beaucoup moins. Eh bien, j'ai encore... La plupart... Enfin, c'est surtout Deezer et Messenger qui ont des soucis. Et Messenger encore plus. Puisque donc, cette surconsommation que vous voyez là. Donc, normalement, une surconsommation, ça commence à peu près vers 10-12A pour cette alerte. Le truc, c'est que là, on est à 33. Donc, ça reste vraiment beaucoup moins abusé que sur le Honor 6. Je tiens quand même à le préciser. Mais ça arrive. Si on va dans Galerie, 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 Galerie. J'ai mis où ? Là. On va essayer, on va essayer... J'aimerais bien voir juste les albums. Photo, capture d'écran. Alors, est-ce que c'est le bon ? Donc, vous voyez, par exemple, j'ai eu ça. Messenger à 40, plus de 40. Skype ici. Deezer, stockage multimédia et Messenger. Alors, je ne sais pas du tout, du tout pourquoi ça fait ça. C'est vraiment un gros souci. J'en reparlerai pour l'autonomie. Parce que je pense qu'on a une bonne autonomie. Mais je pense qu'on peut avoir mieux. Et c'est un peu le souci de cette surcouche. C'est qu'il y a des petits bugs à la con qui peuvent être un peu chiants. Il n'y en a pas énormément, mais c'est surtout qu'ils sont chiants. Donc, j'explique mon Messenger. En gros, moi, quand je l'utilise, j'ai toujours la petite pastille qui reste là très longtemps. Et au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi. J'ai cette alerte comme quoi Messenger, d'un coup, il bouffe énormément. Et je n'ai aucune idée de pourquoi. Deezer, j'ai le même souci. C'est-à-dire que, par exemple, je vais mettre une musique ici. Parce que c'est quelque chose que j'utilise aussi énormément. Donc, par exemple, on va mettre un truc électro. On met ça. On arrête la musique. Et, en gros, j'ai fait juste un test comme ça. Donc, j'ai fait exactement ça. J'ai laissé comme ça. Et bon, alors, par exemple, MUI, ce qu'ils font, c'est qu'au moment, si pendant quelques, je ne sais pas, pendant deux heures, vous ne l'utilisez pas, ça va le couper. Et là, c'est tout le contraire. C'est d'un coup, ça va surconsommer. On va avoir une alerte comme quoi il dit que ça surconsomme. Donc, ce qui fait que je pense que ça a un petit impact sur l'autonomie. On peut avoir mieux que ce qu'on a actuellement. Et c'est un peu dommage. Mais, ce n'est pas le plus grave. Enfin, c'est un peu grave, mais ce n'est pas aussi abusé que ce que j'ai eu sur le Honor 6 quand je l'ai eu en test pour MUI 3.0. C'est plus un détail aujourd'hui. Ce qui aurait été bien, c'est un correctif. Mais je ne sais pas quand est-ce que ce sera fait. Ce sera sûrement pour l'Hollipop. Donc, dans quelques mois. L'autre problème. J'en ai encore deux à recenser. J'ai au niveau de la musique, toujours. Donc, si vous écoutez musique en prise directe, tout ça. Et que vous recevez une notification. Que vous soyez en normal, en vibrant ou en silencieux. Vous allez avoir un bruit, un doute qui va arriver. Et la musique va se couper. Mais normalement, en général, vous avez la notification. Puis la musique reprend. Là, ça ne se coupe tout court. Donc, c'est aussi assez énervant. Et c'est un peu dommage qu'on ait ça. Donc, j'espère que ce sera réglé aussi. Parce que, moi, étant énormément la musique. Avoir la musique qui se coupe comme ça, c'est un peu frustrant. Dernière chose. Et ça, j'en parlerai surtout au niveau du benchmark. Le processeur actuel tourne en quad-core. C'est-à-dire qu'on a un octocore là-dedans. Le K100 est octocore A53. Et en gros, il n'y a que quatre cœurs. Donc, on doit l'avoir. Est-ce que je l'ai ? Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, on a les huit processeurs. Il n'y a que ces quatre-là qui tournent. Et normalement, ceux-ci aussi devraient parfois se mettre en route pour des petites tâches. Et ils ne tournent jamais. Donc, malheureusement, ça influe un peu sur mon expérience utilisateur, tout ça. Et ce qui fait que j'étais un petit peu mitigé. Tout d'abord, en fait, ce qui peut se passer, c'est que le réveil va être parfois... Je ne sais pas si je vais y arriver là. Mais en gros, on va avoir des à-coups. Et ça peut être très lent parfois. Et c'est quelque chose que j'avais déjà noté sur la preview. Et qui n'a pas été, comment dire, corrigé depuis. Ce qui est un peu dommage. Ce qui fait que, bah voilà. Parfois, on a des lenteurs. Mais ce n'est pas parce que le M8 est lourd ou tout ça. C'est parce qu'en gros, mon avis, le système est fait pour tourner en 8 coeurs. Mais seulement 4 coeurs tournent. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des lenteurs parfois. Donc, au réveil surtout. Mais aussi, par exemple, pour de la musique. Quand on va charger, vous voyez, parfois ça peut être un peu long. En général, ce n'est pas si long que ça sur d'autres smartphones. Et là, ça met un peu de temps à charger. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et c'est un peu dommage, quoi. Parce qu'en fait, en gros, c'est... M8... Alors, moi, je ne suis pas fan. Personnellement, parce que je préfère M8. Qui est plus complète. Donc, ça, après, ça reste pour la vie. Mais M8 est une bonne surcouche. Le problème, c'est qu'il y a des petits défauts un peu partout. Qui ont du mal à être réglés. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec... Des buoys un peu partout. Qui mettent du temps à se... A se faire... Comment dire... Se faire... Combler, quoi qu'il n'y ait plus, c'est problème. Avant d'attaquer réellement la surcouche, J'aimerais montrer une dernière petite chose. Enfin, deux dernières petites choses avant de commencer réellement. Alors, vous le voyez, ici, on n'a que 3,65Go disponibles. Donc, moi, il ne me reste plus que 1Go. Mais c'est parce que j'ai déchargé un jeu qui ne marchait pas. Ce qui fait que ça m'a pris, je crois, environ... Donc, forcément, il me reste un peu moins d'1Go. Mais normalement, il me reste 1,80Go environ. Le truc, c'est qu'on peut mettre donc une carte SD. D'ailleurs, à la base, je suis censé avoir 15Go. Je n'en ai plus que 3,70 avec tout ce que j'ai téléchargé. Et on peut choisir par emplacement par défaut, Soit la mémoire de stockage interne, soit la carte SD. L'avantage d'avoir ça... Donc, il faut redémarrer le téléphone quand vous choisissez un mode. L'avantage, c'est que, en fait, la plupart du temps, ce que vous faites, c'est que vous téléchargez un jeu. Ça va se mettre dans la mémoire interne. Et ensuite, il faut le déplacer sur la mémoire externe. Avec cette chose-là, qui apparaît, qu'on avait déjà sur le Zopo ZP 999, le 720 aussi. Eh bien, tout l'intérêt, c'est de pouvoir, en fait, mettre tout directement sur l'ASD. Donc, ce sera les applications elles-mêmes vont s'installer sur la mémoire interne. Donc, 4Go, c'est suffisant. Et tout ce qui va être le gros fichier, le volume 2, eh bien, ce sera fait sur la carte SD. Donc, on peut voir que j'ai pris XCOM ici, qui fait quand même 3,7Go. GTA, qui fait 1,5. Dead Trigger, qui fait 800. Asphalt 8, qui fait 1,5. World of Time, qui fait je ne sais plus combien, mais énorme. Ça doit être 1, les calques. Donc, ce qui fait qu'au final, tant que vous avez une carte SD, les 4Go qui manquent, ce n'est pas un gros, gros problème. En fait, je vous explique pourquoi on en a moins qu'ailleurs. Parce que sur les autres smartphones, on a plus 5,5Go de dispo sur les 8. Eh bien, en fait, tout l'intérêt, ça va être de pouvoir télécharger les mises à jour sans avoir besoin de faire de place sur son téléphone. Donc, c'est-à-dire que, voilà, vous avez une mise à jour. Qu'est-ce que vous faites ? En général, vous devez faire de la place parce que votre mémoire, elle est remplie. Et donc, là, l'intérêt, c'est que c'est déjà... Tiens, petite chose. Voilà, on peut voir que Deezer surconsomme. Là, je revois ça. Donc, on peut voir effectivement que, même en plein test, on peut voir que ça pète un câble tout seul juste parce que je l'ai mis en pause et qu'il ne fait rien. Et voilà, ça surconsomme. Et encore, là, 12 mA, c'est gentil. Donc, je termine. Donc, ce qui fait qu'en gros, on n'a plus le souci d'être bridé par la mémoire et devoir mettre ensuite sur l'ASD. Donc, ça, c'est un gros point fort, au final, malgré la mémoire interne faible. Donc, au final, ça n'a pas été un gros souci pour moi, même pas du tout. Donc, le fait qu'il n'y ait que 8Go, tant que vous avez une carte SD, sachant que ça prend les cartes SD de 64Go. Donc, imaginez-vous que, en gros, pour 200€, vous avez plus de 60Go de libre. Et vous pouvez donc mettre tous vos jeux, etc., dessus. Donc, ce n'est pas vraiment un souci. Enfin, je n'ai pas rencontré ce souci-là. Et dernière petite chose. Donc, dans le contrôle de mouvement, il y a quelque chose qui a été nouveau, qui a été mis en place, c'est le double tap, qui n'y avait pas sur le honor 6, qui devrait être mis, d'ailleurs, prochainement, sur le lipop. Donc, ce qui fait que, quand on fait double tap, eh bien, ça le réveille. Donc, quelque chose qui aggrave, qui manquait sur le honor 6, c'est qu'on a ici. On peut aussi dessiner quelques lettres pour déverrouiller. Donc, truc C, E, M, W. Donc, quelque chose que vous connaissez déjà. Si je mets C, ça va le réveiller. Si je fais un M, eh bien, on a le lecteur. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette partie-là. On continue avec la suite de la surcouche. Bref, on va passer maintenant à la surcouche, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et on va commencer maintenant, après 7 minutes, à dire tous les défauts, à montrer un petit peu tous les trucs. Alors, déjà, on a un système de thèmes. Système de thèmes, d'ailleurs, je ne peux pas vous montrer, parce que je n'ai plus la sim. Donc, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'il y a. Donc là, j'ai été chargé un thème. Mais en gros, vous avez plusieurs thèmes de disponibles. Le problème, donc là, c'est ce qu'on voit ici, c'est que pour pouvoir avoir ces thèmes, il faut forcément une sim. Et si on n'a pas la sim, on ne peut pas aller chercher, on n'a pas accès, en fait, au magasin d'applications. Ça, c'est un peu dommage. Donc, chose aussi que, tant que j'y pense, je le rapporte aussi pour Honor, c'est qu'on, effectivement, ne peut pas télécharger de thèmes si on n'a pas de sim. Donc, en gros, les thèmes, on va avoir des choses qui... C'est-à-dire que c'est dans le même principe que MUI, et plus récemment, comme le Galaxy S6 et le HTC One. Mais, en fait, on a des thèmes, c'est-à-dire que les thèmes, on a un peu de tout. Et on a des thèmes qui peuvent couvrir beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire qu'il va remplacer les SMS, qu'il va remplacer la partie notification aussi, avec même la partie toggle. Et puis d'autres, ça va être juste des togles... Enfin, ça va être juste les icônes qui vont être changées, le fond d'écran. Et c'est le gros, gros souci, pour l'instant, de ce magasin de thèmes. C'est qu'on va voir beaucoup trop de thèmes tout simples, où ça va être juste des icônes qui vont être changées, comme si on changeait de launcher, à la limite. Et on n'a pas de thèmes qui vont changer en profondeur le tout, en fait, toute la couche, alors que c'est possible. Donc ça, c'est un peu dommage, et je pense que ça se fera au fur et à mesure. Au niveau de l'expérience utilisateur, j'ai dit, parfois, il arrive qu'il y ait quelques... que ça ramène globalement, c'est plutôt fluide et rapide. Il faut quand même le noter. Donc ce qui fait qu'on n'a pas trop de... En général, on ne se plaint pas. C'est juste, ça arrive de temps en temps. Ici, on a le gestionnaire de téléphone qui permet, en gros, ça gérer notre mémoire. Donc que ce soit pour la mémoire cache, la mémoire RAM, tout ce qui est tout le tampon, etc. Est-ce qu'on a en trop ? Donc là, c'est en train de le chercher. Je ne vais pas tout faire. Mais en gros, ça montre là qu'on a justement une recherche. On a des choses qui peuvent être améliorées. On va l'arrêter. On a l'accélérateur de téléphone qui, lui, va parler de la mémoire utilisée, la mémoire RAM. Et donc, on peut voir ici ce que ça consomme. On peut voir que certaines choses sont bloquées, etc. Et que ça consomme beaucoup. Voilà, quoi. On a le filtre entier, seulement quelque chose qui est plutôt sympa. Vous avez quelqu'un qui vous emmerde, clairement, qui vous harcèle. Eh bien, vous pouvez mettre ce SMS. Je ne sais pas, je prends... Un code de sécurité Microsoft. Eh bien, je pourrais le mettre dans la liste noire. Donc, liste N, ici. qui va permettre de le placer dans ce filtre entier, seulement. Et donc, on aura la possibilité. Donc, on aura juste un truc en disant qu'on a reçu un spam. Et ça se montrera ici. Pareil pour les appels. Donc, la liste noire, ici. On peut en enlever, en mettre, etc. Donc, ça, c'est plutôt sympa. L'économie d'énergie. Alors, de base, d'ailleurs, elle est mise comme normale. Donc, moi, je l'ai mise en intelligent. Parce que ça me paraît plus logique. Donc, qui permet d'avoir une meilleure... Comment dire ? On va avoir une meilleure autonomie. Et quelque chose de plus équilibré au lieu de consommer trop pour pas grand-chose. Et ensuite, nous avons le mode ultra qui va permettre, si on redémarre... Ah non, ça ne redémarre pas, là. En gros, d'avoir quelque chose de simplifié au maximum avec messages, appels, contacts, équités. Donc, le minimum pour avoir un maximum d'autonomie. Ce qui est dit... Alors, on va revenir... Hop ! On va revenir, on va revenir... J'en étais où ? J'en étais dans Économie d'énergie. Et donc, en gros, ça permet de doubler quasiment son autonomie si jamais vraiment on en a besoin. Donc, ça, je vous l'ai montré. Ça, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a comme logiciel embarqué pour EMUI ? Nous avons aussi tout ça. Nous avons la météo, le miroir que vous connaissez déjà. Donc, là, il y a quelque chose de... Hop ! Donc, là, ça nous explique comment ça marche. Donc, voilà. Si on s'ouvre dessus, ça fait ça. Et ça fait comme un miroir, en gros, salle de bain, tout ça. Bon, ça, c'est comme j'ai dit EMUI, ça fait vraiment plus quelque chose de fille, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment plus féminin que... On sent que c'est fait un peu pour le féminin. D'ailleurs, on voit même le cadre qui fait féminin. On a la loupe aussi. La loupe qu'on avait déjà et qui va permettre d'avoir une loupe pour des choses. Est-ce que... Alors... Au niveau du focus, il faut vraiment être proche. Et là, on a la loupe. Donc, ça donne ça. Donc, c'est plutôt sympa. C'est quelque chose qui... C'est vrai que ça peut être utile pour certaines personnes. On a la longue torche qu'on voit ici, qui est plutôt puissante. En plus, elle vire peut-être un petit peu vers les bleus. Mais plutôt puissante. Nous avons ensuite calculatrice, bloc-notes, enregistrement son, radio FM. Donc, pour ceux qui veulent utiliser la radio, vous avez sauvegarde. Là, vous avez le truc des mises à jour, téléchargement, installeur d'application. Alors, ça, je pense qu'on peut s'en passer. Là, on a les deux boîtes d'outils SIM. Donc, justement, pour gérer sa SIM et le verrouillage d'écran. Donc, on a un petit, en gros, un bouton pour verrouiller l'écran. Au niveau du lock screen, nous avons... Alors, en fait, vous avez la possibilité de changer de... d'image, en fait, à chaque fois que vous allez le déverrouiller. Donc, vous avez toutes les images que j'aurais dû avoir à chaque fois que je devais déverrouiller. Vous avez vu celui-là. Maintenant, c'est en lien nouveau. C'est quelque chose que je trouve plutôt sympa. On peut même enregistrer, on peut les partager, on peut mettre à jour les paramètres et on a même des petits raccourcis et pareil, photo, lampe, calculatrice et enregistrement du son. Si on va dans les paramètres, on peut choisir ses thèmes. Donc, on peut voir les thèmes qu'il y a ici. Nous, nous avons aussi la possibilité de mettre à jour. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mise à jour des images au fur et à mesure du temps. Donc, c'est plutôt sympa aussi. Ça permet de varier. Alors, normalement, il y a aussi un dossier où il y a des jeux... Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des jeux GameLoft qui sont implantés. Alors, c'est des jeux gratuits. Ils sont implantés, ils prennent un peu de place. C'est pas forcément génial, mais bon, ça permet d'avoir des jeux de base. Enfin, GameLoft a tendance à mettre juste des espèces de démos ou juste des liens pour les télécharger. Donc, ça, c'est quelque chose à améliorer. Et donc, sinon, bien sûr, vous avez le Play Store. Donc là, d'ailleurs, vous voyez les jeux que je vais tester tout à l'heure. Nous avons la partie notification, quelque chose qui est bien connu. Alors, ici, nous avons en gros la chronologie qui est ici. Au lieu de l'avoir ici sur le truc de base Android, on l'a ici. Quelque chose qui se retrouve sur pas mal de choses. Et au niveau des toggles, alors c'est toujours le même truc que je reproche pour MUI, c'est d'avoir, ne pas avoir toutes les... Enfin, on a la possibilité d'avoir tout au même endroit. Enfin, en fait, je ne comprends pas trop trop l'intérêt d'avoir cette flèche pour montrer le reste alors qu'on pourrait avoir tout sur la même page. Ce qui permettrait donc de ne pas avoir forcément à devoir gérer les différents toggles ou les mettre selon comment on veut et même parfois si on n'a pas forcément des grandes mains, pouvoir les avoir ici. Donc, je ne cherche pas à comprendre. On a le... On peut activer ou désactiver la 4G et activer ou désactiver les données Bobby. Deux choses qui sont bien différentes puisque les données Bobby, ça va être que ce soit en 2G, 3G ou 4G. Là, c'est juste que vous choisissez si vous voulez de la 4G ou non. Vous pouvez gérer bien sûr tout ce qui est classique. Wifi, paramètres, Bluetooth, ne pas déranger. Donc, voilà. Quelque chose qui est implanté depuis longtemps. Point d'accès Wifi. On a l'huile à une main quand même qui est sympa. Donc, en gros, l'huile à une main, ça va permettre quoi ? Ça va permettre... Je vais aller... Pour ça... On va aller sur YouTube où on va écrire un texte. Donc, en gros, l'huile à une main, vous voyez. Donc là, l'écran... Enfin, le clavier, je vais pouvoir avoir l'utilisation à une main alors que si je l'enlève, hop, eh bien, il est en plein écran. Donc, à vous de voir si vous l'utilisez à une main ou pas. Comme moi. Ce que nous avons, nous avons aussi tous les services Google. Alors, on en a pas mal ce qui fait que ça peut prendre un peu de place. Donc, on a tout ça. Plus mail, bien sûr. Et YouTube. Nous avons donc la galerie que j'ai montrée très rapidement. Donc, on peut voir ici comment c'est géré. Donc là, on a la partie à le bas, mais normalement, c'est fait en date. Donc, c'est fait comme ça. Donc, on peut voir un peu plein de photos que j'ai faites. Et on peut voir selon les dates par tranche qu'on peut voir les photos que j'ai faites. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre ? Parce que, voilà, MUI, après... Alors, il y a ça aussi. Highlight. Donc, ça, c'est pour... Je ne sais même plus. Donc, c'est un portail pour appeler jeux gratuits. Games. Donc là, ça permet de montrer quelques jeux. Alors, c'est pas des gros, gros jeux. Donc, est-ce que c'est utile ? Je ne suis pas forcément sûr. Il n'y a pas grand-chose, en plus. Donc, bon. On a WPS Office qui nous permet, donc... Hop, accepté. Deux, à faire des docs, etc. Donc, créer des documents Word, des présentations, des feuilles de calcul. Quelque chose de classique et même des petits mémos. Nous avons... Hop, pour terminer vidéo. Donc, ça, évidemment, vous connaissez. Un petit lecteur vidéo. Et voilà. Pour l'appareil photo, je vous le montrerai tout à l'heure. Et voilà. Après, on a fait le tour un peu. On a Icare qui permet... Hop, mise à jour des données. Donc, ça, en gros, c'est pour, normalement, une aide. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé. Donc, on va regarder ensemble aussi. Ça marche, cette fois-ci. Si on a un vrai truc, parce que c'était déjà sur le Nord 6. Normalement, c'est pour avoir une assistance. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de très simple. Si jamais vous avez besoin d'aide sur votre téléphone, vous pouvez appeler directement. Et vous avez même, donc, forum. Donc, là, on a Twitter. Twitter. Donc, ça va être sûrement pour Honor EU, par contre. Ah, ça nous envoie sur Huawei Service Affair. Donc, voilà. Si jamais on a un souci, eh bien, vous pouvez demander sur le Twitter la possibilité, donc, d'une aide si jamais vous avez un problème sur votre téléphone qui bug trop. Bon, si l'écran est cassé, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais voilà. Et vous avez même le manuel. Donc, comment on fait la prise en main, divertissement, gérer votre téléphone, outils, etc. Donc, ça, c'est bien puisque avant, on ne l'avait pas. On avait ça, mais on n'avait pas grand-chose, en fait. Rien ne marchait. Là, on a vraiment tout. Donc, ça, c'est sympa. Le lecteur de musique, rapidement. Donc, ça, oui, je l'ai montré. Donc, on a quelque chose de classique. Donc, là, le dernier morceau que j'ai lancé. Chanson. Donc, après, dans Chanson, on a les trois dossiers. Mais vous voyez, donc là, j'ai 4000 musiques. Donc, c'est énorme. Ça représente plus de 30 GHz de musique. Donc, ce qui fait qu'il a un peu à la ramasse, là. Mais je n'ai pas eu les soucis que j'ai rencontrés quand j'avais fait la preview. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Donc, c'est une surcouche qui est plutôt sympa, qui devrait plaire à pas mal de monde, qui est plutôt design, qui est plutôt jolie, complète. Jusque, voilà, il y a quelques bugs qui sont un peu chants et qui ternissent un peu la note. Donc, le fait qu'ils soient en quad-core au lieu d'octo-core, le fait que, voilà, la musique, elle se coupe quand on reçoit une notification. des petites choses comme ça. C'est des petites choses toutes cons, mais ça ternit un petit peu et j'espère que bientôt, du moins avec l'Ollipop, ces problèmes seront réglés. On passe à la suite. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec une date LTPS de 720p, donc 5.5 pouces HD, ce qui fait que on a une bonne qualité d'image, on ne voit pas trop les pixels malgré le 720p. On a plutôt une bonne qualité globale. Au niveau de l'affichage, on aura toujours la même chose sur l'interface M8, c'est-à-dire qu'on pourra modifier la température de couleur selon vos préférences. Donc, soit vous allez plus vers le bleu avec les couleurs froides, soit vous allez plus avec des couleurs chaudes en allant vers le jaune ou sinon vous cherchez le meilleur compromis sur ce que vous cherchez. donc c'est à vous de voir sachant que plus vous irez vers le jaune, plus vous aurez des yeux qui seront moins agressés, plus vous irez vers le froid et plus vous aurez cette lumière bleue qui sera présente et donc vos yeux seront plus réceptifs à la lumière bleue qui vous empêche de dormir. Donc, si vous êtes le soir, mettez plus vers de la couleur chaude, des choses comme ça et vous aurez des yeux qui seront moins fatigués. Au niveau de la luminosité, nous aurons l'agréable surprise d'avoir quelque chose de large, c'est-à-dire que ce sera très peu lumineux au minimum, plus que la moyenne, à chaque fois, c'est ce que je dis quand je compare de l'IPS, quand je regarde, c'est toujours le problème que je trouve. Ici, la luminosité minimale est vraiment bonne, ce qui fait que le soir, on n'aura pas trop de soucis. Par contre, dès qu'on sort et qu'il y a du soleil, on ne voit plus rien du tout, donc il faut se démerder. Et au maximum, on a une très très bonne luminosité, c'est assez puissant, c'est plutôt sympa. Petite chose à savoir, en plus de ça, il faut savoir qu'on a augmenté la lisibilité sous le soleil, c'est-à-dire qu'avec le capteur de luminosité, il va détecter automatiquement que vous êtes sous le soleil et comme vous le savez, le soleil est le pire ennemi d'un écran et donc ça va permettre de rehausser un peu plus encore la luminosité et donc d'avoir encore un écran qui permet de voir encore mieux que la normale. Bien sûr, ça consomme un peu plus d'énergie. Au niveau de la dalle, donc au-dessus de la dalle LCD, donc on se retrouve avec donc un écran, enfin une dalle en verre Azaï, donc c'est ceux qui font Dragon Trail, sauf que là, il n'y a pas le traitement de Dragon Trail malheureusement, mais ce n'est pas très grave puisqu'on a un film de protection posé d'usine. Donc c'est-à-dire que ça fait un peu rectificatif, enfin une petite rectification par rapport à l'unboxing, c'est-à-dire qu'il est posé d'usine, ce qui fait qu'on en a un et en plus, on n'a même pas besoin de le poser nous-mêmes, donc c'est fait un peu comme les Sony. Et donc ça, c'est une agréable surprise puisque comme ça, on est sûr que notre écran est protégé jusqu'au moment où le film de protection sera vraiment trop niqué et on le changera à ce moment-là. Mais d'en avoir un d'usine et poser, enfin poser d'usine, c'est vraiment super agréable et donc ça, c'est un très bon point. Donc au niveau de l'écran, à part le fait qu'il ne soit pas en 1080p, mais je trouve que ce n'est pas très très grave puisque le 1080p, ça bouffe de l'énergie et ça bouffe des performances. Mais pour le prix, c'est un peu dommage puisque face au Arcos 50 Diamond, on a quand même, enfin le Arcos, celui-là, il a du 1080p, là on se retrouve avec du 720p. Mais on a l'avantage d'avoir comme ça plus d'autonomie, de meilleures performances en jeu et ça reste suffisant pour 99% des gens. Même pour moi qui ayant eu du 1080p, je n'ai pas trouvé la différence vraiment nette. C'est vraiment plus pour moi du confort. Donc, même s'il n'y a pas de 1080p, ça va en fait. Je trouve que ça va, c'est cohérent avec ce que le 4X veut vendre, c'est-à-dire de l'autonomie, quelque chose qui soit vraiment autonome et qui reste quand même tout de même performant et agréable à utiliser. Et au moins l'écran, le reste de l'écran, les couleurs et tout sont vraiment bonnes. Donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. C'est plus par rapport à la grille tarifaire, au concurrent que je mets ça en avant. Voilà. Au niveau du son, nous avons notre petit lecteur MP3 qui permet de lire de la musique. Alors, ce que nous avons, nous avons donc un haut-parleur mono qui est plutôt de bonne qualité. On va essayer de prendre une musique un peu moins chelou. Ici. Du Nero. Non, mais je ne veux pas ça. Bon, on va aller sur Deezer. Donc, le son, moi, j'aime bien, mais le souci, c'est que, avant de mettre la musique, c'est que nous avons le mode DTS. Mode DTS, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le Dolby, Surround, tout ça. C'est un... En gros, ils sont en partenariat avec ceux qui ont créé le DTS. Le souci de ce DTS, c'est qu'en gros, on peut juste l'activer, le désactiver. Nous n'avons pas, en fait, de possibilité de gérer plus ou moins les fréquences. Et ça, c'est un peu dommage. Ce qui fait que le rendu peut être pas forcément agréable. Moi, étant assez, comment dire, assez... comment dire, sensible des aigus, eh bien, c'est un peu un problème pour moi parce que parfois, les aigus sont un peu trop perçants et donc, ce qui fait que j'aime bien les baisser un petit peu pour qu'ils ne soient pas trop perçants pour moi. On va mettre un peu plus loin. on va essayer d'éviter les problèmes avec Google, enfin, avec YouTube. Donc, le son au parleur est plutôt puissant. On entend plutôt bien la musique. bien sûr, c'est comme tout au parleur, c'est-à-dire que ça aura tendance, bien sûr, à un peu éviter les basses, mais c'est plutôt puissant, ça ne perce pas les oreilles et ce qui fait qu'on peut en profiter pleinement. Donc, si vous pouvez faire une déco ou une musique avec ça, ce ne sera pas exceptionnel mais bon, ce ne sera pas dégueulasse non plus. Ce sera bien sûr, on sera très très loin d'un casque, vous pouvez bien vous en douter. L'avantage aussi, c'est qu'ils l'ont mis donc, on peut le voir ici sur la tranche du bas, ce qui fait qu'on ne l'a pas au dos et donc, ce qui fait que si on le pose comme ça, eh bien, on n'aura pas de souci le souci du haut-parleur où on est comme ça et on devrait le retourner pour l'éteindre. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de la prise jack, alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé le petit haut-parleur. Donc, ma petite olixar qui est plutôt sympa et qui permet de voir un petit peu ce que donne le DTS. On va mettre une autre petite musique histoire de... On va commencer par ça. Hop. On va faire un autre petit essai. On va mettre... Oui, je sais quelle musique. On va mettre une petite musique d'imital parce que c'est bien le métal. Donc là, en fait, on va pouvoir voir, je vais faire un petit switch entre DTS et sans DTS alors que je retrouve forcément la musique. C'est dans les playlists. Ça marche mieux si je cherche au bon endroit. Donc là, voilà. Voilà. Donc, j'ai fait un peu découvrir cette musique. Alors, on peut voir vite fait que le son est plutôt pas mal. On sent vraiment que ça rehausse tout ce qui est basse et aiguë. Ça donne un son plus clair, etc. Mais ce qui est vraiment dommage à mon point de vue, c'est qu'on ne puisse pas gérer l'équaliseur et donc gérer chaque fréquence pour mettre un petit peu équilibré comme on veut nous. Parce que c'est vrai que sur certaines musiques, j'ai trouvé que parfois les basses étaient trop mises en avant ou parfois les aigus et j'aurais bien aimé pouvoir avoir un petit mot régulé. Parce que comme j'aime bien parfois écouter des musiques plusieurs fois d'affilée, eh bien, ça perce parfois les tympans où il y a trop de basses qui fait que ça casse toute la musique et donc ce qui fait qu'on ne peut pas forcément profiter comme on veut. au-delà de ça, ça reste quand même, le son est plutôt correct. Je n'ai pas eu trop trop en plein mais voilà, c'est vraiment ça qui me manque, c'est pouvoir gérer ce le son. On va parler maintenant de l'appareil photo. Alors, on a un appareil photo ici de 13 mégapixels et ici de 5 mégapixels. Alors, pour 200 euros, à quoi on a droit ? Pour moi, je pense que c'est avec l'autonomie l'un des plus gros atouts que l'on a en termes de... pour ce 4XC parce qu'il a vraiment un appareil photo qui est performant. j'ai pu le comparer au Honor 6 même s'il n'est pas exceptionnel, il se débrouille plutôt bien en photo. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bien sûr, on peut enregistrer sur la carte SD. Donc, on va faire ça tout de suite. Je l'ai laissé tel quel. On peut voir alors qu'on voit bien l'environnement où je suis. Donc là, c'est plutôt sombre mais à la caméra, en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'il capte super bien la luminosité. Donc voilà. Et en plus de ça, il fait des bons clichés. Là, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. C'est bizarrement un peu pas super terrible. C'est bien ce que je pensais. Il y a peut-être un peu des traces ici. Mais j'étais étonné. On va surtout regarder des photos. Alors moi, je vais mettre normalement sur Mega, je vais passer un lien, justement, en comparaison avec l'Honor 6, quelques photos. Donc, j'ai pris, voilà, ça m'a pris un soir tant que j'avais l'Honor 6. Et donc là, on avait un environnement qui était plutôt sombre, vraiment très sombre pour le coup. Et donc, j'ai fait avec et sans flash. Donc là, c'est avec flash. Et on peut voir au niveau du détail qu'on a quelque chose de plutôt pas mal. Même si ça manque légèrement, ce qui est un peu normal, on peut se douter qu'on va peut-être plus avoir un peu mieux. Mais ça se débrouille plutôt pas mal. Donc voilà, sur de l'alu avec le flash, voilà, on peut avoir vraiment quelque chose de sympa. Ce qui est vachement bien, c'est qu'on a vraiment le... Ça capte vraiment bien l'aluminéité dans un endroit sombre. Ce qui fait qu'on a des photos très claires et très naturelles. Et ça, c'est vachement bien. Je vais baisser peut-être parce que vous ne devez peut-être pas voir. Je regarde à ma caméra. Et là, c'est peut-être un peu trop bas. Donc ici, donc ça là, c'est un arbre qui était en fleurs et on a trouvé joli. Et puis je l'ai capturé en photo et j'ai trouvé que les photos étaient vraiment pas mal. Elles sont plutôt détaillées. Donc on a quelque chose qui est un petit peu moins bon que le Honor 6 mais qui se débrouille vraiment pas mal. Pour moi, 200 euros, c'est le photophone à 200 euros. Vraiment. Donc c'est, voilà, si vous cherchez un smartphone qui fait de bonnes photos et surtout qui capte plutôt bien la lumière, donc des photos qui peuvent vraiment mettre en avant. C'est bizarre. au niveau des détails, franchement, vous ne devriez pas être déçus de cet appareil photo qui est plutôt sympa. Notre photo, alors là, c'était en plein soleil, etc. Et voilà, on se met bien quand même parfois. Et voilà, si on part un peu loin, donc là, je ne peux pas, on peut vraiment lire, ce n'est pas trop lissé. Ça manque peut-être un petit peu de lissage mais ce n'est pas surlissé ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment agréable. On a un appareil photo qui est vraiment de bonne qualité qui devrait plaire à tout le monde. Dernière chose pour l'appareil photo, eh bien, vous voulez faire un snapshot. C'est-à-dire, vous avez un truc qui vient de se voir et vous dites que vous allez avoir trop de temps pour déverrouiller et aller sur l'appareil photo. Non, ce n'est pas ça. Donc vous êtes là. J'ai un truc à photographier. Deux touches, volume bas. J'ai mis 1,6 secondes pour prendre la photo. Donc ça va prendre une photo un peu à l'arrache. Alors ce ne sera pas forcément on va rééclairer. Donc si on le refait. On va essayer de comparer d'ailleurs avec. En 1,3 secondes, j'ai pris une photo. Donc là, elle est dégueulasse parce que le focus n'est pas fait là où je voulais. Donc est-ce qu'il prend une photo globale ? Alors on peut voir. Oui, là, c'est assez dégueulasse. Et si on prend une photo, hop, de mon drap qui fait office de mur blanc. Et donc là, en gros, on va avoir un peu un manque de détails. Donc les snapshots, c'est vraiment une photo à la volée. Mais si, ben voilà, ce ne sera pas une photo qui sera très très bien définie. Donc on passe maintenant à la suite. Au niveau de l'autonomie, le 4X, c'est plutôt pas mal. Avec une batterie de 3100 mAh, on a vraiment une... On a une grosse batterie classique de phablette. Mais le Kirin 620, il se débrouille plutôt bien aussi au niveau de l'économie d'énergie puisque pour ceux qui ont eu l'article, avec une fréquence de 1,2 GHz maximum, on a vraiment une bonne surprise. Enfin, on s'est vraiment orienté économie d'énergie. On peut voir ici que je suis à presque 2h écran allumé sachant que j'ai fait un redémarrage et sachant que j'ai utilisé, j'ai fait des benches et tout. On peut voir un peu l'utilisation des benches. Donc bon, là, ce n'est pas extrêmement représentatif. Mais dans une journée à peu près normale, en Wi-Fi, en Wi-Fi avec un peu de 4G, quand même un peu beaucoup parfois, on peut se retrouver à s'en sortir avec 5h, enfin 6h, voire entre 6h et 6h30 écran allumé. Avec une luminosité à la moitié, à 50%. Chose que je faisais mais plus à 0%. On peut se retrouver avec une très bonne autonomie mais elle pourrait être encore meilleure. Et c'est un petit peu là-dessus que j'aurais un petit bémol malgré qu'il y ait une bonne autonomie. Il a vraiment une autonomie de phablette. Ça fait longtemps que je n'en avais pas eu d'ailleurs parce qu'avec MU ici sur mon Redmi Note, l'autonomie n'est plus très très bonne. Et donc, ce qui fait que là, je redécouvre un peu ce que c'est qu'une autonomie de phablette. Mais ça pourrait être meilleur puisque comme je l'ai montré il y a enfin dans la surcouche, on a des surconsommations. Donc, on va retrouver le mode album, capture d'écran. On se retrouve avec des surconsommations comme ça qui arrivent beaucoup moins souvent que sur le Nord 6 mais ils arrivent quand même. Et c'est un souci puisque je me dis que on pourrait alors soit c'est un bug d'affichage soit surtout qu'on pourrait avoir une autonomie encore meilleure si certaines applications étaient mieux gérées. C'est notamment des applications sociales qui sont mises en avant dans le fait qu'on ait des bugs comme ça de surconsommation comme on peut le voir ici. Donc, ce qui fait qu'on a une autonomie qui est vraiment correcte qui est déjà ce qu'on attend d'une autonomie de phablette mais je pense qu'on peut encore avoir mieux derrière. donc, reste à voir avec les prochaines mises à jour si l'autonomie pourrait être plus conséquente que ça. Côté benchmark, le Honor 4X est dans la moyenne de ce qui se fait actuellement dans le milieu de gamme c'est-à-dire 30 000 points en tutu. 30 000 points en tutu, en tutu, vous le connaissez, c'est pas ce que je préfère mais ça, une certaine, un certain, comment dire, c'est à peu près ce à quoi on s'attend. Pour moi, le Honor 4X se compare à un Xeomy Redmi Note mais en version 64 bits. On va comparer d'ailleurs, donc, si je peux, je ne peux lancer plus comme ça, donc, 30 000, on va le comparer au Redmi Note qui est ici et donc, on peut voir son score total. Donc, ce qui fait qu'on fait 3000 points de plus donc, savoir que le Redmi Note, ce qu'on a ici, c'est en 4 points de poids 2. Donc, en multitâche, c'est équivalent, moteur d'exécution, c'est à peu près équivalent. Le processeur, lui, s'en sort un peu mieux, il est un peu meilleur, ce qui est normal. L'architecture Cortex A53 est un peu meilleure malgré que le processeur est moins cadencé. L'opération RAM, c'est meilleur sur le Redmi Note, vitesse RAM, c'est meilleur sur... Voilà. En fait, ça se voit à peu près puisqu'ils partagent à peu près la même chose. Par contre, il faut savoir qu'en 4.4, le Mali 450 MP4, donc je vais en reparler juste après, augmente ses performances d'environ 20%, ce qui se montre ici sur un tutu en graphisme 3D, ce qui fait que là, en 4.2.2, on a 5330, ici, on a 8087. Donc, ce qui fait qu'on se sent vraiment qu'on a un équivalent, ce qui fait la différence, ici, c'est vraiment les graphismes 3D qui sont meilleurs parce que là, on a en 4.4, enfin, le Mali 450 avec des drivers qui ont été optimisés depuis et là, les anciens drivers. Donc, ce qui me confirme pour moi qu'on est vraiment sur un équivalent du MT6792 de Mediatek. Donc, on regarde, là, on est en 4.4.2, donc on a le ICI QUN Kirin 620, le rendu, donc, c'est un Mali 450 MP4 à 700 MHz comme sur le MT6592, on a exactement la même chose, résolution à 720 x 1280. Il faut savoir que, alors, est-ce que c'est marqué, voilà. Donc, le KIN 620 étant, donc, qui est du Cortex A53 cadencé entre 200 et 1200 MHz, donc 1,2 GHz, on peut le voir ici, et qui est en 8 coeurs. Attention, notamment, enfin, on pourrait avoir de meilleurs résultats sur, je pense qu'on pourrait même monter à 32, tiens, d'ailleurs, petite chose, je vérifie, je vérifie, parce que le souci pour moi, non, ce n'est pas la Redmi Note, le souci actuel pour moi, c'est que, voilà, ça ne prend pas en compte, là, si, ça a l'air d'être en 8 coeurs, parce que la plupart du temps, en fait, le processeur ne tourne pas en 8 coeurs, mais en 4, et c'est quelque chose qui, pour moi, me paraît très, très bizarre, donc, qu'il faut que je vérifie, puisque sur Geekbench, il ne tourne pas en 8 coeurs, mais en 4, et sur à peu près tous les autres tests, c'est un peu dommage, c'est ce que je disais, d'ailleurs, dans la surcouche, c'est qu'on a un gros souci, on va passer maintenant à Geekbench pour montrer un peu ça, on arrive maintenant sur Geekbench, et c'est là où je vais devoir dire le plus de choses, sur le processeur, donc, le Clean 620, pour rappel, c'est un processeur octocore, il est bien sûr, vu en plus, comme ça, on voit bien octocore, à 1,2 GHz, donc, normalement, alors, est-ce qu'on va voir, on ne l'appelle le MT6592, mais normalement, le MT6592 à 1,7 GHz tourne autour des 430 points sur Geekbench, vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les résultats, d'ailleurs, face à d'autres, face au Snapdragon 615 et au MT6752 sur notre article du Kirin 6001, vous l'avez aussi pour le mieux, le comparatif des CPU milieu de gamme, que nous avons mis en ligne il y a quelques jours, donc, continuons, donc, normalement, c'est à 425, à peu près, 430, et là, on est à 552, ce qui fait qu'on a des coeurs qui sont plus performants en single core, et en multi-core, on est à 1622, ce qui est plutôt bizarre puisqu'on est censé être plutôt à 2400 environ pour le MT6592, et là, on est en gros, c'est comme si, en gros, on était en quad core, c'est comme si on était en mode comme le Moto G, le Moto G, c'est un truc d'avant, on a l'impression d'être au-dessus, on ne sait pas trop, c'est-à-dire que là, on est mieux qu'un Nexus 4, qui est aussi en quad core, alors qu'on a 8 cores, et on devrait être à 2300, 2500, 2600, et ce n'est pas le cas, donc c'est un peu bizarre, je ne sais pas du tout comment est géré, je ne sais pas du tout comment est géré les coeurs, mais c'est très très bizarre puisque, d'ailleurs, c'est comme ça que ça a été vendu par Honor, le fait d'être meilleur qu'un Snapdragon 410, qui faisait le meilleur point sur Geekbench, mais finalement, il devrait être bien meilleur que ça, et pourquoi c'est, je ne sais pas pourquoi, c'est bridé en quad core, et j'ai essayé via différents tests de voir, d'avoir d'autres choses, et je n'ai rien trouvé, en fait, et ce qui fait que je ne sais pas pourquoi il est en quad core. L'une des pistes que j'aurais, c'est qu'au moment du développement, le kernel a été modifié pour ça, mais qu'il n'est pas implanté le fait qu'il y ait 8 coeurs, et au final, il y a des choses qui m'intriguent sur ces coeurs-là puisqu'il est vendu comme le fait que, par exemple, si on ne fait pas grand chose, il n'y a plus qu'un coeur qui s'active, et si on fait beaucoup de choses, les coeurs s'activent les uns par rapport aux autres. Là, au final, il reste toujours en quad core, quel que soit le scénario, ce qui fait que même si on reste comme ça, je vous montre. Le mieux, c'est que je vous montre. Ce truc-là. Sur ces PUZ, c'est un peu le truc qui permet de voir si tous les coeurs marchent bien, et c'est le truc sur lequel je m'appuie pour voir. Donc, normalement, si on le compare au Liquid Jades, qui lui aussi est à CPU-Z, et qui actuellement est à 7%, et je découvre d'ailleurs des fonctions intéressantes, mais ce sera pour un autre test. On peut le voir, ici, on a ce CPU-là, donc il ne tourne plus, et là, on peut voir que là, il ne tourne plus que sur un coeur, puisqu'il ne se passe rien du tout, ce qui est logique. Et là, on peut voir qu'est-ce qui se passe, il est toujours en quad core. Et là, il s'adapte selon les tâches, là, toujours en quad core, et je ne sais pas pourquoi. Et c'est une véritable question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe pour que, pourquoi il reste en quad alors qu'il est vendu en octocore et qu'il a vraiment 8 coeurs. Donc, c'est une question, j'espère que j'aurai une réponse d'ici quelques temps, mais c'est vrai que c'est une énigme que, voilà, j'ai mis en avant parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi. On passe maintenant au bench graphique GFXBench. On se retrouve sur notre dernière partie de benchmark avec GFXBench, donc le benchmark graphique que je préfère. Et donc, premièrement, on se retrouve avec un Mali-400 MP4. Donc, avec, comme je l'ai dit juste avant, le Mali-400 MP4 en 4.4, on se retrouve avec des performances qui évoluent de 20% par rapport à 4.2.2. Malheureusement, il n'intègre pas OpenGL 3.0, ce qui fait qu'on a juste le, comment, les tests OpenGL ES 2.0 avec T-Rex. On n'a pas Manhattan. Donc, une chose à savoir, c'est que, voilà, on ne pourra pas, voilà, on ne pourra pas, comment dire, comparer avec, là-dessus. On va aller, donc, avec T-Rex. Donc, T-Rex. Donc, sachant qu'on est en 700 MP, on est meilleur qu'en 1080p, si on compare, si on compare, on a le Galaxy S4, bah, c'est parfait. Donc, Galaxy S4 avec, donc, le Snapdragon 600, Adreno 320, donc, avec, comment dire, on peut le comparer aussi avec le Snapdragon 615. Donc, on se retrouve, donc, nous, on n'a pas accès à OpenGL 3.0. On a T-Rex. T-Rex, donc, off-screen, il est bien meilleur, mais on-screen, comme on est en 700 MP, face à 2080 MP, eh bien, on est équivalent. Ensuite, quand on regarde face aux autres, bah, voilà, après, le truc, c'est que, il est environ 60% meilleur sur la plupart des tests 2D, 67% pour le truc de la mer, mais il gagne, par contre, en driver overhead, et je ne sais pas trop ce que c'est, enfin, voilà, en gros, il y a des, la plupart du temps, c'est l'adreno 300 qui gagne, mais il y a quelques tests où le Mali 450 est meilleur. En termes de qualité des drivers, alors, on se retrouve avec une qualité MP qui est meilleure de 8%, donc, légèrement meilleure, par contre, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, alors, je pense que c'est parce que c'est 4.4, les drivers en haute précision sont moins bons que celui de l'adreno 320, donc quelque chose qui devrait s'améliorer par la suite, je pense, puisqu'il devrait y avoir des vis à jour, puisque 4.4, c'est assez récent, et donc, les drivers n'ont pas été prouvés, améliorés, etc. Donc, on se retrouve avec des performances tout à fait correctes, et le fait qu'on ait un écran 720p permet de réhausser un petit peu l'ensemble par rapport au concurrent. On va maintenant passer au jeu. On se retrouve sur la partie jeu, et je commence avec un jeu que j'apprécie énormément, même si, malheureusement, ces derniers temps, je n'ai pas pu beaucoup y jouer, c'est XCOM. On va baisser un peu. Alors, XCOM, il faut savoir que c'est un jeu qui demande normalement beaucoup de ressources CPU. Alors là, on ne tourne que en quad core, et pourtant, ça marche plutôt bien. On peut, à mon avis, mettre ça sur le dos du Mali 450 MP4, qui, avec les 20% supplémentaires par rapport à 4.2.2, fait une sacrée différence. Alors, on va essayer de faire un kill. Où est-ce que je vais pouvoir... Est-ce qu'il y a un mec là ? Soit je balance une grenade, une ch'tine grenade. Si je me gourde gars, ça ne le fait pas. Alors. Ah oui, c'est ça. Hop. Je vais pouvoir tirer. Allez. Non, je ne peux plus rien faire. Bon, c'est bien con. Alors. Donc, au niveau, j'ai joué un petit peu pour voir un petit peu ce que ça donnait, et je n'ai pas eu de soucis en particulier. Ça marchait plutôt bien. On peut voir que c'est plutôt... Voilà, ça marche plutôt bien. Là, je me fais même tirer dessus. Donc, ce qui fait que, ben voilà, le GPU tient vraiment le coup. Le fait qu'il y ait eu la mise à jour permet vraiment de profiter de, ben maintenant, de jeux avec de meilleures performances. donc ça, c'est agréable. Donc, à voir ce que ça va donner. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Non, c'est bien. Ça marche bien. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, on va passer à la suite. On se retrouve sur Asphalt 8. Donc, là, j'ai mis les graphismes en élevé. Et alors, là, ce qu'il y a de bien, c'est que ça marche aussi pareil. Ça marche bien. Je n'ai pas eu à me plaindre. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Le Mali 450 MP4 est franchement en jeu. il s'est vraiment bien défendu. Donc, c'est vraiment cool parce que, alors qu'il avait un petit peu vieilli, on le sentait un peu vieillot, voilà, il n'est plus de toute première fraîcheur. Eh bien, avec les 20% supplémentaires grâce au driver 4.4, eh bien, comme on a vu dans les benches, avant, il était un peu en dessous d'un S4. Là, bon, il faut un écran 700 AP. Mais, on est quand même, on est à l'équivalent d'un S4 en 700 AP. Donc, je trouve que c'est vachement bien. et que, ben voilà, ça prouve que, avec des drivers de qualité, eh bien, voilà, on peut vraiment améliorer les performances d'un GPU, quoi. Et il ne faut pas, ce n'est pas que dans les perfs bruts qu'il suffit de faire les meilleurs GPU. C'est aussi une question de drivers, quoi. Alors là, sauf si j'ai du bol, normalement, ça ne devrait pas marcher. Mais Dead Trigger 2, bizarrement, ne veut pas démarrer. alors, d'ailleurs, comme vous l'avez vu, il ne me restait plus qu'un giga, c'est parce que j'ai essayé, je me suis dit peut-être que parce que c'est sur ma carte SD, ça ne veut pas se lancer. Mais que ce soit sur ma carte SD ou sur la mémoire interne, ben le jeu, il charge, et puis il plante. Et ce qui fait qu'au final, on se retrouve donc avec un jeu qui n'est pas jouable, alors moi qui aime bien jouer Dead Trigger, et qui permet de voir certains détails, s'ils sont bien pris en compte, et bien ça donne ça. Donc, en compensation, on va voir GTA San Andreas. Donc, on se retrouve sur San Andreas, alors bon, ce n'est pas un jeu vraiment belge, mais c'était pour montrer au moins qu'il tourne, parce qu'on m'avait demandé, et que bon, je l'ai là, donc autant vous montrer. Donc là, il tourne à fond, tout graphisme à fond, mais en même temps, ce n'est pas trop, on va dire que c'est presque normal. On me parle, en drogue game, ça se parle quand même, on a une équipe. Et donc, c'est avec tous les graphismes à fond, etc., donc c'est plutôt agréable, c'est fluide en plus, je n'ai pas eu de soucis, bon, je n'ai pas beaucoup joué, mais quand on peut le voir, ça marche bien. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et quand on peut le voir aussi, j'ai pas mal de gros jeux, et quand on peut le mettre sur la carte SD, et bien c'est plutôt sympa. On va terminer avec un dernier petit jeu, ça va être un petit World of Tanks. Donc World of Tanks, vous connaissez bien ce jeu, normalement, même si pour moi maintenant, c'est un jeu que je vais malheureusement abandonner, puisque le côté free-to-play est malheureusement beaucoup trop agressif, et ce qui fait que je me suis rabattu sur Robocraft. Je ne désespère pas d'ailleurs qu'il soit porté un jour sur mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas Robocraft, c'est un petit jeu qui mélange Minecraft et un jeu, et World of Tanks en fait. C'est-à-dire, vous construisez votre robot, donc il peut être volant, à roues, à chenilles, et il peut ressembler même à Mickaël Jackson, et c'est ça le plus marrant, et il est bien plus fun que World of Tanks. Voilà, petite parenthèse qui, j'espère, vous l'aura plu. Donc, on va essayer d'aller grimper déjà cette colline avec mon petit T2. Allez. je l'ai niqué le moteur. Je l'ai re-niqué le moteur. Et là, non. Et lui, il fait quoi ? On lui prend juste des coups, je crois. Donc voilà, pareil, on voit que ça marche bien. c'est du bon. Donc voilà, malgré le fait qu'il tourne en quad core, au moins, c'est fluide et c'est ce qu'on lui demande, quoi. Mais je pense que ça pourrait être mieux par la suite. Donc, bon, c'est pas hyper grave, mais bon, c'est dommage, quoi. On va terminer sur cette partie, on va faire une petite partie rentière, je pense. je viens de buter Mathilde et Bernard, apparemment. Enfin, c'est pas moi qui l'ai buté, mais je l'ai fait mal. Non, mais. Ah oui, non, mon viseur, je ne pouvais pas baisser. Bon, moi, je n'ai rien fait. Je crois qu'on va gagner l'argent. On va mettre un peu de son, parce que sinon, on va se chercher. Donc, il y a Winnie, 76 invaders. J'aime bien, parce que sur les pseudos, il y a toujours des choses bizarres qui sont mises. Winnie, quoi. Winnie, quoi. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir d'ici ? Oui. You're dead. Ah non, je l'ai paniqué. Bon, il va falloir descendre. Il n'a plus rien en vie. Il s'est fait niquer. Moi, j'ai pris un mur. La bataille est terminée. Et bien sûr, nous allons passer à la conclusion. S'il vous le voulait bien. Alors, que penser de ce 4X ? Eh bien, pour être honnête, est-ce que c'est mieux comme ça ? Non, c'est mieux comme ça, c'est mieux avec de la lumière, même si c'est toujours. Eh bien, pour être honnête, j'ai vraiment aimé ce 4X. Malgré ses défauts, parce qu'il a des défauts, j'ai trouvé que c'était un smartphone qui était vraiment, ce qui était vendu, c'était à peu près ça. Malgré quelques défauts qui sont en fait software. Il a un bon appareil photo, il a de bonnes performances, il a une bonne autonomie, il a un bel écran. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse réellement lui reprocher, enfin, qu'il puisse dire il ne faut pas le prendre, puisqu'il a tout le 4G, il a tout ça, il a tout ce qu'il faut. Et là même, un film de protection d'usine, c'est incroyable. Non mais, en fait, le truc pour moi qui ternit réellement ce smartphone, c'est côté software. Le fait que, le fait déjà que le processeur tourne qu'en quad-core, et quand je dis qu'en quad-core, ce n'est pas maximum quad-core, c'est quad-core et c'est tout. Il n'y a pas de minimum, et du monocore, etc., selon les tâches, ça n'existe pas apparemment. Pas sur le 4X. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'on a l'impression qu'on nous a livré un software pas fini. Et c'est peut-être un petit peu le truc un peu con. Enfin, quand je dis pas fini, c'est des petits trucs tout con, mais rien que ça, le truc des cœurs, ça a l'air tellement con que je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des développeurs, mais ce qui fait que, je ne sais pas, oui, j'ai une impression limite de bêta et c'est un peu dommage. L'autre souci que j'aurais à approcher, c'est les soucis que j'avais déjà sur le Nord 6 et qui n'ont pas été réglés depuis. Et malheureusement, c'est un gros souci puisque au final, voilà, Messenger, j'ai quelques bugs avec, ça surconsomme, ils disaient aussi, c'est pareil, alors je ne l'utilise pas, enfin, il est en fond, je l'ai utilisé, après je m'en pose et c'est tout et il arrive à surconsommer en faisant rien. Et je ne sais pas pourquoi. Et c'est quelque chose que je connaissais déjà sur le Nord 6, c'est un problème sur EMUI quoi. Et je trouve que c'est dommage parce qu'au final, je suis en train de me dire est-ce qu'on pourrait avoir encore une meilleure autonomie ? Et je me dis, quand il y aura le correctif, est-ce que ce test sur les défauts que j'ai trouvés, c'est-à-dire quelques lenteurs à quelques moments, ces soucis de surconsommation, des choses comme ça, est-ce que ça va être encore viable ou pas ? Est-ce que ce sera encore d'actualité ou pas ? Je ne l'espère pas bien évidemment. Mais ça fait un peu peur parce qu'au final, il n'y a pas eu de réelle évolution et c'est un peu dommage quoi. Donc, c'est vraiment là-dessus en fait que je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est des petits bugs qui ne sont pas forcément, comment dire, ça ne va pas être des crashs, ça ne va pas être des gros bugs critiques. Mais ça va être des petits bugs chiants, c'est-à-dire que le processeur au final, ça va nous ralentir parfois à certains moments puisqu'il ne tombe pas à fond alors que le système lui demande de tourner à fond. On a ce souci aussi de la musique qui se coupe parce qu'on reçoit une notification parce que je trouve des bugs qui ont l'air cons mais qui au final ne sont pas maîtrisés et c'est peut-être ce qui manque un peu encore à EMUI c'est de la maîtrise là-dessus, de la maîtrise logicielle. L'appareil en lui-même par contre est vraiment bien. Je suis vraiment content. Ce qui manque aussi c'est les touches sensitives rétro-éclairées qui manquent même si le côté argenté qui fait que ça ressort vachement dès qu'il y a un peu de lumière ça aide un peu mais ce n'est pas trop ça. Et je refais ma petite dédicace c'est le petit dos franchement le dos je le trouve vraiment très très beau cette texture rideau j'ai envie de dire enfin je ne sais pas cette texture tissu quoi en fait c'est vraiment agréable à toucher au final et en plus de ça il est beau il est vraiment beau et quand les gens le voient ben voilà ils le trouvent beau mais il est grand et donc donc c'est vraiment je trouve que c'est un bon téléphone je pourrais terminer aussi face au Arcos 50 Diamond et bien comment choisir parce que c'est vrai que malgré que je n'ai pas pu l'utiliser c'est deux philosophies totalement différentes entre celui-là et le 50 Diamond déjà celui-là c'est une phablette donc déjà à choisir est-ce que vous voulez une phablette ou un smartphone de l'autre il est orienté plus vers l'autonomie tandis que le Arcos est plus orienté vers les performances sachant qu'il a un écran 1080p d'un côté donc au niveau des performances au final ça se vaut un peu le Snapdragon 615 étant face ou 4x en 700p à peu près équivalent donc c'est vraiment plus de la phablette et autonomie VS du 1080p 5 pouces avec un dos jaune fluo et une autonomie dans la moyenne générale là on a vraiment une très bonne autonomie une autonomie de phablette quoi et ensuite c'est est-ce que vous aimez la surcouche EMUI ou pas parce qu'il faut savoir que le côté communauté vu que c'est un processeur propriétaire ça va être un peu compliqué donc il faut savoir que au niveau des ROM custom et QNUT etc ça risque d'être un peu compliqué comme c'est actuellement toujours le cas pour le Honor 6 sur ce j'espère que vous aurez aimé de ce test et à bientôt pour un prochain test sur Androgance.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada